Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition que vous présente Yves Kenao Malik Sale de l'autre côté de la réalisation au Bénin. Le président Talon capitule devant la pression de l'opposition. Tel est le thème que nous allons aborder ce soir, cette nuit sur Tempo Afrique TV. Avec un spécialiste béninois, un panafricaniste qui connaît bien la politique africaine, qui connaît aussi bien la politique béninoise, avec lui nous allons aller en détail pour voir ce qui se passe réellement au Bénin. Est-ce un recul ou une capitulation du président Talon devant la pression, la grande pression de toute l'opposition béninoise au pays et la diaspora béninoise à l'étranger ? Ou c'est tout simplement un recul. Et puis nous allons parler de la situation politique au Togo avec ses législatives que Talon essaie de tailler à sa mesure. M. Bénin, notre invité de cette nuit, va nous en parler beaucoup plus. Et puis nous allons donc analyser ce recul du Talon et en fait nous allons aborder le grand problème de l'interpellation ou de la convocation d'Adrien à la brigade criminelle à Cotonou. C'est l'ensemble de ces points que nous allons aborder durant ces 60 minutes sur Tempo Afrique TV dans l'émission spéciale édition. Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois M. Souleymane Arouna. Il est ancien président des Béninois aux États-Unis ici. Il est aussi le président d'une organisation qu'on appelle Network Nouvelle Génération, NNG. Et puis c'est un technicien, un grand diplômé de la grande université, George Mason de Washington ici aux États-Unis. Il est un ingénieur, un ingénieur en français, nous disons grand ingénieur en génie civil et pont-chaussée et construction. Ici, on dit tout simplement qu'il est diplômé en civil infrastructure engineering de la grande université George Mason de Washington. Nous allons retrouver celui-là qui connaît, c'est un panafricaniste, je vous dis, c'est un panafricaniste. Il connaît bien la politique béninoise puisqu'il est béninois lui-même et il est un acteur politique du Bénin. Avant d'être à la diaspora ici, il a conduit beaucoup d'activités ici au niveau de la diaspora. Alors avec votre permission, retrouvons le grand honorable, notre invité du jour, M. Souleymane Arouna. Allons, monsieur, bonsoir. Merci beaucoup Yves Kenao. Merci pour l'honneur que vous me faites en me recevant pour la première fois sur Special Edition, sur Tempo Africa. Je suis très, très content de participer à ce débat, de l'opportunité que vous me donnez, vraiment de débattre sur mon pays, afin que les auditeurs de Tempo Africa puissent vraiment connaître ce qui se passe, et surtout la diaspora. Je remercie aussi le producteur Malik Sal pour tout ce que Tempo Africa est en train de faire en direction de la diaspora et surtout de l'Afrique. Donc, une fois encore, je vous remercie, monsieur Yves Kenao, pour le plaisir que vous me faites de me recevoir dans votre studio. Merci beaucoup. Voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour rappeler à nos chers téléspectateurs que nous allons parler aujourd'hui de la situation politique au Bénin. Le Bénin, je vais vous rappeler que c'est l'un des tout premiers pays qui a exercé, qui a expérimenté la conférence nationale et l'a réussi. C'est le tout premier, et à partir de cette date des années 90-91, le Bénin est devenu le modèle de la démocratie par excellence. Et au fil des années, au lieu que les Béninois, les acteurs politiques béninois, entretiennent cette démocratie pour l'améliorer de jour en jour, On a l'impression que la démocratie béninoise est en train de devenir la démocratie bananière sous l'actuel président de la République du Bénin. Cet homme-là, qui par le passé a fait arriver différents présidents à la tête du Bénin démocratiquement, a enfin décidé lui-même, je vais parler du président Talon en 2016, de prendre la destinée du Bénin. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que depuis son arrivée, les choses vont, comme l'anglais le dit, « absurd down ». Les choses ne vont pas dans la direction démocratique. Et c'est ce qui a amené des compatriotes africains béninois, des nationaux béninois à l'étranger, ici à Washington surtout, sous la direction de Souleymane Aruna, que nous avons aujourd'hui, a crié, a interpellé l'opinion internationale, a interpellé la communauté internationale, a interpellé M. le président béninois d'arrêter le massacre. Et pour cela, la diaspora béninoise a organisé le 11, c'est-à-dire qu'hier, a organisé le 11 mars 2019, une grande mobilisation, une grande mobilisation à Washington. M. Aruna Souleymane y était. Alors, M. Aruna, faites-nous donc le compte-rendu de cette grande mobilisation qui a rassemblé, je voudrais rappeler à nos chers télépendateurs, non pas seulement les béninois, toute la diaspora africaine. On dirait que c'est le panafricanisme en miniature qui s'était retrouvé là, hier, à Washington. Alors, faites-nous un peu le compte-rendu de ce qui s'est passé. Et quel but avez-vous poursuivi ? Et si ce but a été atteint ? Merci beaucoup, Yves Kenao, d'avoir planté ce décor. Donc, je tiens à dire que, au fait, nous allons situer, au fait, la marche qui s'est passée au Bénin. Et donc, avant de le faire, nous allons parler du regroupement des panafricanistes, ce n'est pas seulement les béninois, pour essayer quand même de réfléchir sur la situation de chaque pays. C'est la même chose que nous avons fait quand il s'agissait du Sénégal. Donc, avant de faire un débriefing au niveau de la marche, nous allons replanter le décor et nous allons faire un peu l'historie de la Conférence nationale des forces vives de la nation et ses acquis qui sont en train d'être bafoués, d'être piétinés et d'être fracassés par le régime dit de la rupture, c'est-à-dire le régime du président Talon. Donc, moi, que vous voyez ici, j'ai fait les frais. Nous avons lutté, nous avons dénoncé le PRPB, c'est-à-dire le parti révolutionnaire du président Mathieu Kérékou. Donc, nous avons refusé le système unique. Nous avons refusé la pensée unique. Nous avons marché, nous avons payé les frais pour que le multipartisme ait le droit de citer au Bénin. Donc, c'est pour ça qu'avec d'autres compatriotes, nous avons fait les frais. Nous avons connu la prison. Et moi qui vous parle, j'ai fait la prison dans le fameux camp à Cotonou, PLM, dans le temps. J'étais, au fait, l'un des plus jeunes étudiants à l'époque. Donc, c'est comme ça que, grâce à cette lutte, il y a eu vraiment l'avènement de la conférence nationale. Et cette conférence nationale, c'est la boussole, c'est les grands fondamentaux, c'est la référence. Et cette conférence nationale a fait des émules. Et vous n'êtes pas sans savoir le Mali, le Togo et d'autres pays africains ont emboîté le pas au Bénin. Donc, c'est un problème vraiment qui me tient. Qui me tient et que c'est un problème fondamental. Donc, à aucun moment, nous ne pouvons pas rester les bras croisés par rapport à ce qui se passe au Bénin. Par rapport à ce recul démocratique qui se passe. Par rapport à cette dictature, you know, de la rupture où il n'y a plus, où la stratégie est d'éliminer toute l'opposition. Comment pouvez-vous concevoir qu'au Bénin, un pays de référence, un pays de référence en matière de démocratie, et aujourd'hui on veut exclure l'opposition, you know, pour participer seul aux élections. Mais c'est du gravissime. Ce n'est pas possible. Donc, en tant que démocrate, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est ce qui explique cette démonstration de force que vous avez vue d'un pays, le Bénin, d'un pays souverain, jaloux de sa démocratie, pour donner un carton rouge au président de la République. Pour lui dire, trop c'est trop, là où vous êtes en train d'aller, ce n'est pas possible. Il faudrait que, il faut que vous vous arrêtez. Ce n'est pas possible que le Bénin, le pays de Mathieu Kérékou, qui a accepté les conclusions, les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation, le pays de Nicephos-Soglom, le pays de Yaïboni, pour qu'aujourd'hui on puisse savonner, piétiner, fracasser, you know, cette démocratie au profit d'une pensée unique. Ça ne se passera pas au Bénin, et c'est ce que nous avons dit, et c'est pour ça que vous avez vu tout un peuple, tout un peuple se mobiliser comme un seul homme pour dire non. Il n'y aurait pas d'élection sans l'opposition. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et nous ici, au niveau de la diaspora, nous nous sommes concertés, et nous avons une masse, parce que ce que nous avons fait la fois passée, c'est une concertation qui a valu le mérite d'autres Africains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays africains ne seront plus isolés. La cause, ce qui se passe au Togo, c'est pratiquement le même combat au Bénin. Donc, tant qu'il y aura recul démocratique, vous allez voir tous les panafricanistes venir secourir ce pays. Donc, nous sommes en train de projeter le dimanche une marche devant l'ambassade, en prélude à ça à Paris le vendredi. La diaspora de Paris aussi manifeste, ils font un sit-in devant l'ambassade du Bénin, en France. Donc, ce qui s'est passé hier, vous avez vu que ça a été un succès éclatant. Tout le pays, c'était une marée humaine. C'était une rivière de tout un peuple qui a arrivé dit non, qui a arrivé dit non au régime talent. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et nous disons qu'au Bénin, nous ne pouvons pas accepter l'abitrait. Au Bénin, nous ne pouvons pas accepter la pensée unique. Au Bénin, c'est le pays de Maga. Au Bénin, c'est pratiquement des hommes et des femmes qui sont jaloux de leur démocratie. Donc, aujourd'hui, nous disons au président de la République et au pouvoir de la rupture de mettre la balle à terre, de mettre la balle à terre et de rassembler tous les Béninois. Et aujourd'hui, de faire une conférence nationale où toutes les forces vives de la nation, on va se retrouver pour parler. Donc, ce que nous demandons, c'est pratiquement abroger tous ces projets de loi qui envéliment la vie politique de ce pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous ne voulons pas, tant que le code électoral ne sera pas consensuel, il y aura problème. Je l'ai dit en la table, j'ai écrit, beaucoup de gens vociférés par rapport à ça, le président n'a pas jugé nécessaire de voir et la saigner. Donc, aujourd'hui, il est obligé d'abdiger parce qu'il n'a pas le choix. Voyez à l'international, les gens disent, mais ce n'est pas possible. Le Bénin que nous connaissons, le Bénin que nous citons comme exemple dans la sous-région, comment se fait-il que l'opposition avec de grands partis, comme le parti de l'ancien président Yaïboni FCBE et le parti Adjavon Sébastien, qui aujourd'hui est en exil, le parti de l'ancien ministre de la Défense, tous ces partis qui représentent l'opposition même sont déclarés et nuls, et sont déclarés et absents à cause de la volonté d'un seul homme. Et c'est pour ça que nous disons non, c'est pour ça que la diaspora dit non à ce dictat. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela. Et si vous voyez les conditions dans lesquelles ces formations politiques ont été éliminées, c'est pratiquement un ministre de l'Intérieur qui, sous ordre, qui vient pour parler d'un certificat de conformité. Un certificat de conformité qui n'existe pas dans les tests. Un certificat de conformité qui a été inventé de toutes pièces pour éliminer les adversaires politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce certificat de conformité, on les a délivrés seulement aux partis proches du président de la République. Alors, M. Aruna, allons pas à pas pour que les téléspectateurs comprennent bien ce qui se passe, la situation. Merci. Alors, en un mot, qu'est-ce qui a déclenché ce mécontentement de toute la classe politique de l'opposition béninoise ? Qu'est-ce qui a déclenché ce mécontentement ? Si vous permettez, c'est la volonté du chef d'État d'exclure les partis d'opposition pour participer aux élections du 28 avril 2019. Le président veut aller aux élections seul parce qu'il sait qu'il ne pourra pas gagner les élections avec une forte majorité. Donc, sa volonté, c'est de changer la Constitution pour revenir au pouvoir, pour perdurer au pouvoir. Donc, il a tenté deux fois. On lui a dit non. Donc, cette fois-ci, c'est la manière de le faire. Et il pense que quand il aura une majorité à l'Assemblée, il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra vraiment faire ce qu'il veut. Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, puisque la popularité du régime actuel n'est plus vraiment dit à confirmer, et c'est une popularité pratiquement nulle, ils n'ont plus cette légitimité. Donc, le pouvoir en place a vu que si on va aux élections, s'ils vont aux élections dans ces conditions, ils seront battus à chaos et ils ne pourront plus avoir la majorité. Et d'où le rêve, vous savez, du pouvoir de la rupture va s'éteindre. Donc, c'est ça la motivation. Voilà. Le fameux certificat dont vous parlez, est-ce que ce fameux certificat est mentionné dans le code électoral qui a permis de lire M. Talon lui-même ? Absolument. Le code électoral qui a permis de lire M. Talon, c'est le code de 2013. Et c'est pratiquement une de nos revendications. Ça dit, on est obligé de revenir à ce code de 2013. Donc, ce qui est encore bizarre, ça dit, il y a eu le double et pas j'eux. Parce qu'en fait, le code qu'ils ont voté à 2h, 3h du matin, et avec des députés aux ordres, avec des députés Gaudiot, donc ce code-là, là, 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 ne renferme même pas le certificat de conformité. Le certificat de conformité a été, et tout de suite, est arrivé, il n'y a même pas un mois, par le président de la Cour constitutionnelle, qui, vous le connaissez, est l'avocat personnel du président Talon. Et c'est pratiquement le grand problème, c'est notre grand problème là. C'est la gangrène aujourd'hui qui mûle le béné. Donc, et c'est ça l'imbroglio, you know, politique. C'est ça le grand problème qui se passe dans mon pays. Donc, le code électoral lui-même ne contient pas le certificat de conformité qui a été pris par un ministre et confirmé par le président de la Cour constitutionnelle de la Cour suprême. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, à nos mots, ça va à l'encontre même de la constitution béninoise, n'est-ce pas ? Absolument, ça va. Il n'y a aucun test, vous n'allez voir dans aucun test, le certificat de conformité. Ça n'existe pas. Donc, c'est une stratégie pour éliminer les partis, you know, les partis d'opposition. Sinon, comment se fait-il que c'est seulement les deux partis du président de la République qui ont eu ce certificat de conformité ? Les autres partis n'ont pas eu. Mais vous voyez que c'est vraiment... C'est vraiment étrange. Peut-être que... Il faut être de la rupture. Il faut être le gouvernement de la rupture pour faire de la magie. Voilà. Alors, vous avez bien dit, les législatives ont amené le président Talon à prendre des mesures exceptionnelles pour écarter les grands partis de l'opposition. Et voilà qu'encore une fois, comme le peuple béninois n'attaque que le système, n'attaque que les actions des partis politiques, ce n'est pas la personne de Talon qui est attaquée ici, mais c'est son programme d'action. C'est ce qu'il veut faire. Et encore une fois, cet acte-là a uni tous les acteurs de l'opposition. Même la diaspora béninoise. Et nous avons constaté que le président est en train de revenir sur sa décision. Il est en train de reculer, de capituler, comme je le dirais. Est-ce que la pression de l'opposition va continuer jusqu'à la satisfaction totale ? Ou bien, encore une fois, comme on l'a dit, peut-être que la CDA va intervenir pour dire qu'elle va faire une médiation et là encore, on va faire dormir les esprits. Est-ce que la pression sera maintenue jusqu'à la satisfaction totale ? Absolument. Et on n'a pas le choix. Et c'est ça la volonté du peuple. La pression sera maintenue. Ça dit, nos doléances sont très claires. Nous voulons le retour au code électoral de 2013. Nous voulons l'abolition pure et simple de l'achat des partis. Donc, nous voulons le retour au pays des exilés politiques. Aujourd'hui, il y a le secrétaire général du plus grand parti au Bénin, ça dit, le FCBE, le parti de l'ancien président Yaïboni. Je vais parler de Valentin Dianouté, qui est en exil. Aujourd'hui, il y a l'ancien ministre des Finances, Comi Koutier, qui, de façon fantaisiste, aujourd'hui est en exil et il est actuellement à Madrid, en Espagne. Vous en savez quelque chose. Il y a Adjavon Sébastien, qui a été, comment dire, condamné par défaut, donc qui est en exil. Il y a le maire Liadi Soglo, qui est aussi en exil. Il y a Humbadi, il y a l'ancien ministre de l'Intérieur, Simplice Koudio, qui sont tous en exil. Ce n'est pas possible. Dans un pays où nous avons fait la prison, dans un pays où nous avons dit non, c'est non plus jamais ça au Bénin, dans un pays où notre constitution dit qu'il n'y aura jamais d'exilés au Bénin, mais la constitution du Bénin le dit. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a des exilés au Bénin ? Pourquoi il y a des exilés politiques ? Et il y a des prisonniers d'opinion au Bénin. Je veux citer le cas de Métoyon, de Corogonais, d'Alassane. Ils sont beaucoup. Ce n'est pas normal. Ils font... Donc, ça, c'est l'autre de les autres. Et maintenant, nous disons que, puisque le président est en train de faire une ouverture, et il est en train de jouer sur sa majorité pour tout de suite abroger le code électoral, donc nous disons d'aller plus loin. Parce que cette affaire de la créette doit être abrogée. Cette affaire, cette cour de la créette doit être abrogée. Est-ce que vous voyez ? C'est une cour, you know, nazie, et c'est une cour one way. C'est de la fantaisie. Donc, il faudrait nécessairement que le président écoute notre doléance. Donc, je viens de vous dire, donc j'ai parlé, you know, du retour au code électoral de 2013. J'ai parlé de l'abolition de l'achat des partis. J'ai parlé du retour, you know, au pays de tous les exilés. Et j'ai aussi parlé, you know, de l'abrogation de la créette. Donc, et maintenant, nous allons tous nous asseoir et nous allons faire le génie vraiment du béninois, qui est à la fin. On se retrouve pour parler et on s'entend et on a une décision consensuelle. Nous ne pouvons pas avoir une décision one way. Nous ne pouvons pas avoir une décision de final vision. We cannot do that. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent. Donc, si le président Talon, aujourd'hui, est en train de reculer, c'est que la pression internationale et la pression interne, la diaspora, toutes ces composantes ont maintenu, et le cap, ils ont maintenu cette pression, ils ont exigé. Donc, nous saluons en tout cas cette ouverture du président de la République et nous disons de ne pas s'arrêter là. Et nous disons qu'il ne faudrait pas que cela soit du semblant. Le président de la République a l'habitude de dire les intrigues politiques. Donc, nous ne voulions pas que cela soit des intrigues. Nous voulons que vraiment qu'il puisse, you know, faire ce consensus-là. Nous voulons qu'il puisse, comme lui-même il a dit, rentrer dans l'histoire. Mais s'il ne le fait pas, il va constituer une vigueule dans l'histoire, non seulement du Bénin, mais de l'Afrique et de tous les panafricanistes. Donc, voilà ce que je peux vous dire en ce moment qui ne plaît pas trop aux Béninois, parce que là, c'est grave. On méconnaît notre pays. Voilà, monsieur Aruna, vous avez cité des revendications, mais je n'ai pas entendu le montant exorbitant du dépôt de candidature présidentielle au Bénin. Il paraît que c'est une somme colossale pour être candidat au présidentiel. Est-ce que nous pouvons profiter rapidement, va profiter rapidement pour demander de revoir cette partie-là du côte électoral ? Absolument, c'est pourquoi nous rejetons le côte électoral dans son bloc. Ça continue dans le côte électoral. Nous ne rejetons pas le côte électoral en partie, parce que les problèmes sont trop. On ne peut pas le faire. Donc, il faut, c'est le côte, et dans sa totalité qu'on rejette, et dans ce côte-là, il y a effectivement la caution de 249 millions de francs CFA que les députés doivent déposer avant d'être éligibles, avant d'être élus. C'est du gravissime. C'est une impossibilité mathématique. Ça ne sert, ici aux États-Unis, vous savez comme moi, qu'il n'y a pas une caution, et il n'y aura jamais une caution. C'est des techniques, et c'est pour ça que les gens, comme vous l'avez dit, ils ne sont pas contre la personne du talon, mais c'est sa méthode. Tout ce qu'il fait, c'est ADC. Est-ce que vous voyez ? Donc, il fait des techniques, il y a des pièges dans les lois. Et le Béninois, nous sommes tous intelligents. Vous ne pouvez pas jouer, vous n'avez qu'à l'habitude de dire, vous ne pouvez pas jouer, et le Malais, ils n'ont plus que l'autre. C'est ça le problème. Donc, c'est des pièges. Comment vous pouvez concevoir qu'il faut 249 millions, pour devenir député au Bénin ? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que le président de la République puisse comprendre ce qu'on lui est en train de dire. Aujourd'hui, les gens qui l'ont mis dans ce boublier, le président de la Cour constitutionnelle, qui a marché avec nous, c'est lui, le leader même, l'auteur de ce qu'on appelle le mercredi rouge au Bénin. Chaque mercredi, comment dirais-je, il marchait. Et on était en symbiose avec lui depuis la diaspora. Voici ceux-mêmes aujourd'hui qui appris des lois et liberticides pour empêcher ces marches. Aujourd'hui, il n'y a plus le droit de grève au Bénin. Mais comment vous pouvez imaginer cela ? La santé ne peut plus gréver. Les magistrats ne peuvent plus gréver. Et c'est comme ça. Il y a eu une désorganisation de toutes les composantes de la nation. Et le président a reconnu que cette loi comporte des... et cette loi n'est pas une loi qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il a capitulé. Parce qu'il n'y a plus... Ça a frappé, au fait, la vraie raison aussi, la même loi a frappé violemment ses partisans. Est-ce que vous voyez ? Parce que ce qui s'est passé, et je vais vous l'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, la Sénat, la Sénat, la Sénat, si vous voulez, on va aborder cela. Si je ne dévance pas. Allez-y, allez-y. Voilà. Aujourd'hui, c'est que les partisans du président Talon ont été pris dans le piège qu'eux-mêmes ils se sont faits. Est-ce que vous voyez ? Donc, cela, on dit que l'oiseau, l'oiseau qui appelle la pluie ne sera pas épaillé et ne sera pas épaillé d'être mouillé par cette même pluie. C'est ce qui s'est passé. Donc, il n'a pas le choix. Est-ce que vous voyez ? Il n'a pas le choix que de rectifier le tir. Est-ce que vous voyez ? Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui s'est passé, on nous parle des partis proches du président qui ne peuvent pas aussi aller aux élections. Et tout simplement parce que la loi, la loi, le torpillage de la loi les a pris aussi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le président, quand il a reçu le président des partis, le président du Parlement qui est le président d'un grand parti au Bénin, ça dit le PAD, le parti du renouveau démocratique, n'a pas hésité de dire au président que, écoute, vraiment, ceux qui ont fait du faux et nous nous sommes retrouvés à des doublons où des gens se sont inscrits dans plusieurs partis où des gens ont falsifié des papiers et ils disaient que, voilà, il faudrait que la loi puisse les frapper. Quand il, dans son, dans sa démonstration, le président était obligé de l'interrompre parce que le président savait là où il allait. et j'ai dit dans le temps que la démonstration de Adrien Goumbédi, il parlait indirectement au camp du président pour dire que il faut avoir le courage d'arrêter ceux qui ont falsifié, ceux qui ont fait du faux. Et le président voulait détourner le débat mais finalement, ce que le président de l'Assemblée a dit au fin de l'année, il a dit, monsieur le président, si c'est ça, plusieurs présidents de partis iront en prison. Elles ont voyé ce qui se passe au Bénin. Donc, et maintenant, la confirmation de ça s'est avérée. La confirmation de ça, c'est quoi ? C'est que ils ont fait un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ce recours, le président Adrien Goumbédi a prouvé, a démontré par A plus B avec des preuves que la Sénat du Bénin a fait du faux. Et voici comment la Sénat a fait du faux pour avantager les deux partis, c'est-à-dire le parti, le bloc républicain du président, Talon, et l'Union progressive. Voici comment ils ont fait du faux. Et vous les avez laissés et vous avez délivré le récipice à ces deux blocs et vous avez pénalisé les autres formations. Et c'est ça, aujourd'hui, qui dérange le clan, le clan présidentiel. présidentiel. Donc, il est arrivé et maintenant, le comble, M. Kenao, mais on demande aujourd'hui, ils ont porté plainte. Maintenant, vous savez, la Cour constitutionnelle du Bénin, qui n'a pas compétence du domaine pénal, dit qu'ils ne peuvent pas recevoir le dossier parce qu'ils veulent voir comment le président du Parlement, Adrien Goumbédi, a reçu ce dossier. Et donc, ils disent qu'il y a un recel de documents administratifs. Mais c'est grave. La Cour constitutionnelle n'est pas, la plaide n'est pas au niveau de l'origine, you know, des documents. La plaide, c'est quoi ? Elle a été signée par ceux qui ont fait du faux. Il s'agit seulement de constater cela et de rendre le verdict et de mettre la barre à zéro et de retirer les récipicets aux deux parties du président. Donc, c'est ça, c'est pour ça que cette plaide que Adrien Goumbédi a dit devant la Cour constitutionnelle lui a valu la convocation. J'allais vous poser si c'est tout ce petit problème ou bien cette petite revendication qui ont conduit à sa convocation, à la convocation d'Andrien Goumbédi à la brigade criminelle de Cotonou. Absolument, c'est ça, parce que vous savez, on lui dit qu'il a fait du faux. Comment est-ce qu'il a reçu les documents ? Mais dans le même temps, la Sénat n'a jamais dit que le document n'est pas authentique. Vous voyez ce qui se passe ? Donc, la Sénat, ils savent que ce document se fait, c'est vrai. Maintenant, la Cour constitutionnelle avec la complicité du pouvoir en place dit que, mais comment ? Ça dit, se questionne sur l'origine du document. et c'est pour ça qu'ils ont convoqué le président de l'Assemblée qui a eu une humilité parlementaire. J'allais aussi poser cette question. C'est vrai que dans ma tête, j'allais te demander comment on convoque un président, la troisième personnalité du pays, je dis bien la troisième personnalité du pays, devant un juge. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Nous sommes dans un pays bananier. Ce n'est pas possible. Aucun respect pour l'institution. Donc, ils ont convoqué le président de l'Assemblée parce qu'ils disent qu'il a fait, comment est-ce qu'il a trouvé le document ? Mais nous sommes dans un état où, comment dirais-je, le... Un instant, un instant. Est-ce qu'au Bénin, le Parlement n'a pas aussi une mission de contrôle ou bien de contrepoids de l'exécutif ? Au Bénin, il n'y a pas ça dans la constitution béninoise ? Non, merci pour la question. C'est normal. Dans toute démocratie classique, le Parlement, you know, joue un rôle de contrôle. C'est pour ça que les Béninois veulent rembourser ce dictat. Ça ne s'est jamais passé au Bénin. C'est sous l'air de talons que ça se passe. Donc, il y a une majorité de députés qui sont à sa sorde. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez le cas de notre député qui s'appelle le député à Tao, qui est aujourd'hui malade, paralysé et qui a été obligé d'être évacué en France. Mais on l'a non seulement battu, il a été arrêté sans qu'on ne lui retire son immunité. Est-ce que tu vois ? Ils ont parlé de flagrant délit. C'est faux. Est-ce que vous voyez ? Donc, voici le problème du Bénin. C'est pour ça que nous sommes en train, nous gardons cette posture. Ce n'est pas un individu. C'est-à-dire, nous avons été témoins, si vous voulez, de l'avènement démocratique au Bénin. Donc, quand vous nous voyez marcher au niveau de la diaspora décrier, c'est pour consolider ces acquis démocratiques. Vous venez bel et bien de le dire très bien. Est-ce qu'il n'y a pas que le rôle des députés ? Est-ce que ce n'est pas le contrôle de l'action gouvernementale ? Oui ! Mais au Bénin, ce n'est pas ça. Ils ont voté 250 millions. Je vois. Ils ont voté 250 millions pour être président. 249 millions pour être députés. Ils ont voté le quitus fiscal où ils ont dit qu'il faut faire ça en nid alors qu'il y a des villageois qui peuvent être aussi députés. Il a rendu la vie difficile à l'opposition. Donc, c'est pratiquement ce qui va se passer. C'est une nomination des députés. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, notre message est clair. Le message est clair. C'est qu'aujourd'hui, il y a un constat de recul démocratique au Bénin. Et aujourd'hui, c'est clair que l'interpellation du président de l'Assemblée, Adrien Rougbegi, est une violation de la Constitution. Le président Adrien Rougbegi est président et la deuxième personnalité du pays. Il bénéficie d'une immunité. On ne peut pas l'humilier, on ne peut pas le convoquer sans que le président de la République le soit au courant. Est-ce que vous voyez ? Donc, voici ce qui se passe dans le passé. Aujourd'hui, la problématique qu'Adrien Rougbegi pose est une problématique qui est frais parce que c'est pratiquement la Sénat aujourd'hui à cause de la plainte et les preuves qu'Adrien Rougbegi a. Aujourd'hui, cette Sénat ne peut plus organiser les élections. Il n'y a plus de crédibilité au niveau de la Sénat. C'est une possibilité mathématique. Est-ce que vous voyez ? Donc, la Sénat a fait du faux. Est-ce que vous voyez ? Donc, elle a fait du faux pour protéger les deux parties du président Talon. Et dans le même temps, l'opposition a été éliminée. Vous voyez que c'est intentionnel. Vous voyez que c'est prémédité. Vous voyez que effectivement, les institutions ont été embastillées. Et c'est ça la confirmation de tout. Alors, est-ce que vous avez une idée sur la convocation d'André Moubedi ? Est-ce qu'il a été ? Et s'il a été, qu'en est-il passé ? Voilà, il n'a pas été, les informations que nous avons eues, les gens sont arrivés le questionner chez lui à son domicile. Donc, nous ne savons pas encore ce qui a été dit, ce qui a été fait. Donc, les dernières informations que nous avons eues, c'est qu'il ne s'est pas rendu à cette brigade, mais il a été auditionné chez lui. Par contre, le vice-président de son parti, qui est le maire d'une région à Sémé-Caudi, il s'est rendu parce qu'on l'a convoqué lui-même, il s'est rendu et il n'a pas voulu donner les détails de ce qui s'est passé. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'intermédiaire. Maintenant, revenons un peu sur votre Sénat. Vous dites que votre Sénat est en trouble maintenant avec la révélation d'Andrien. Est-ce que l'opposition béninoise va demander une nouvelle Sénat ou elle va demander l'équilibre, l'équité au niveau de ce Sénat pour l'organisation des élections ? C'est bien sûr le mois prochain. Est-ce que vous pensez aussi que ces élections en pourront tenir s'il faut une nouvelle Sénat ? Ce n'est pas possible. Ça dit, dans les conditions actuelles, je ne pense pas que la date des élections du 28 avril peut... Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir dans la mesure où... Bon, je vais vous préciser aussi que le président de la Sénat a aussi été convoqué à la brigade. et il a fait des heures aujourd'hui avec... à l'intérieur de la brigade, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, il y a un problème de crédibilité, il y a un problème de doute. Donc, face à ça, si nous sommes dans un pays sérieux et dans un pays vraiment sérieux, comme l'a dit Adrien Goube, dit, il faut pulir les voyous. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, la problématique de la Sénat, la problématique de la Sénat est maintenant engagée. Donc, comment on peut garder une institution qui est supposée être impartiale ? Parce que la partialité a été établie. Et la partialité a été établie par Adrien Goube, qui est mouvencier, qui supporte le président de la République. C'est ça, c'est pour ça que les gens, c'est-à-dire, sont tellement indignés parce qu'il n'y avait plus un autre interlocuteur qu'on pouvait croire. Donc, venant d'Adrien Goube dit, c'est pratiquement une confirmation à 100%. Tout simplement parce que le président a mal calculé. Parce qu'il voulait embastiller toutes les personnalités et il a réussi parce que c'est eux qui ont voté cette loi. Aujourd'hui, cette loi les frappe. Donc, dans le même temps, le président a un camp. Donc, les autres qui le supportent sont indiés. Donc, ils voient qu'ils sont en train de perdre et qu'ils vont échouer aux élections. Et dans le même temps, on ne valide pas leur parti. Donc, c'est comme ça que nous avons eu droit à cet aveu de Adrien Goube dit qui aujourd'hui tient. Parce que le président est certainement fâché du fait qu'il a porté plainte. Et aujourd'hui, c'est une plainte extrêmement grave qui met le pays dans une crise. Parce qu'une institution qui est chargée et supposée organiser les élections, aujourd'hui, cette institution aujourd'hui n'est pas crédible. Cette institution a favorisé, a fait du favoritisme, a favorisé les partis proches du pouvoir au détriment de l'opposition. Donc, ils ont raconté tout aujourd'hui et comment dirais-je, le vin, le vin montre sa propre couleur. Est-ce que vous voyez ? Donc, le vin n'est plus un vin noir, mais c'est un vin blanc. Et comme le disent les prêtres. Donc, voilà un peu ce que je vous dis. Et c'est pratiquement une jurisprudence. quand nous parlons que le code électorat et que les élections doivent être consensuelles, il faudrait que tous les pays africains s'inspirent. Tant qu'un code électoral ne sera pas consensuel au niveau des deux, quand il ne faut jamais laisser faire les élections. Et c'est ça qui amène les troubles. Voilà. M. Ouna, à vous entendre parler, c'est qu'il y a eu recul démocratique au Bénin. Oui. À vous entendre parler. Maintenant, sur l'échelle de 1 à 10, à quel niveau vous vous situez ce recul de la démocratie béninoise ? 1, de 0 à 10. 0 voudrait dire complètement reculé. Et 10 voudrait dire que c'est... Vous comprenez ? Alors, de 1 à 10, à quel niveau vous pouvez situer le recul de la démocratie béninoise ? 1. 1. Ce n'est pas trop... Ce n'est pas sévère ? Mais ce n'est pas sévère. Mais ce n'est pas sévère. Pourquoi c'est sévère ? Mais pourquoi c'est sévère ? Dans un pays, dans un pays où des exilés, il y a des exilés, des hommes politiques qui sont exilés et qui ont quitté le pays parce qu'ils sont jugés injustement dans un pays dans un pays la Cour africaine des droits de l'homme a dit d'arrêter le procès qui a donné et qui a dit 20 ans de condamnation contre Adjavon, Sébastien, dans ce même pays où le président Talon, quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'un État qui ne respecte pas les décisions internationales en matière de droits à un État voyou. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un État voyou parce que la décision qui a condamné Adjavon, la Cour africaine des droits de l'homme qui est une juridiction au-dessus de la juridiction locale a dit de sous-soir cela. Mais le pays, mon pays n'a pas considéré cela, ils ont ignoré cela. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, voilà, comment dirais-je, une Cour constitutionnelle qui prend des lois, des lois liberticides, des lois et que toutes les institutions sont embastillées. Une loi électorale où on ne voit même pas la main de l'opposition. Une loi électorale où il y a un article tellement complexe qu'on ne peut pas interpréter cela en matière de quotas. Je vois. Une loi est, comment dirais-je, un pays où les marchés se font de gré à gré. Je vois. Un marché où, comment, il n'y a pas, on ne connaît pas le salaire des ministres. Je vois. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un recul. C'est un recul. Je veux bien donner une autre. Je vois. Je veux bien donner une autre. Je veux bien donner une autre. parce que, pourquoi je veux bien donner une autre ? Mais je ne peux pas, je ne trouve pas d'ingrédients. J'étais, j'étais à Porte-Novo avec, actuellement, un ministre d'État qui est un ami que je salue même au passage et je l'interpelle aussi, où le président Talon, quand il prêtait son serment, a posé des fondamentaux et nous avons tous applaudi. mais au lendemain de sa prise de pouvoir, il a fait totalement le contraire de ce qu'il a dit. C'est ça, le problème. Et je vois. Et nous, voici maintenant le recul démocratique et sans compter les gens qui sont en prison. Ce n'est pas possible. Le cas de Métoyon, le syndicaliste, le cas de Corogoné, donc ça, ce n'est pas une fierté pour nous. On ne peut pas dire... M. Numa, calmez-vous, calmez-vous. Je sais que... Je comprends votre émotion. Je comprends bien votre émotion. Maintenant, avec cette ouverture de M. Talon, que pensez-vous de la situation à venir ? Est-ce qu'il y aura de très bons pour parler entre les deux parties, entre l'opposition et le président pour qu'il y ait ce... ce code électoral consensuel ? Voilà. C'est déjà... C'est déjà... Je... Je pense que... Je l'ai dit en entame que la... Le recul du président, je... Je... Je trouve que c'est une très bonne chose et je l'encourage à le faire. Et aujourd'hui même... Non, hier même, le président de l'Assemblée a dit que il a reçu la... Les doléances de tous les partis politiques au Bénin. Sauf le parti, les deux partis qui ont eu le récipice. Et il dit que quel que soit ce qu'il fera, ça sera consensuel. Donc nous sommes en train d'aller sur un terrain de dialogue. Et c'est ce que l'opposition a tout le temps crié. Donc nous espérons que cela aboutisse. Et c'est... pratiquement, je profite de ce plateau pour dire que ça ne va pas être bien si nous tuons le mouton et il reste des poils. Ça dit, il faudrait qu'on tue bien ce mouton. Ça dit, arranger les choses dans sa totalité. Il faudrait qu'on puisse mettre la balle à terre et revenir sur le code de 2000, le code Patrice Talon. C'est avec ce code-là que Patrice Talon a battu Lionel Zissou. Donc c'est ça. C'est ce code-là qui a battu la France en Afrique. Donc pourquoi ne pas s'entendre sur ça ? Parce que ça sera consensionnel. Donc maintenant, si aujourd'hui on enlève seulement par exemple le certificat de conformité, il y a d'autres ratés au niveau de ce code. Il y a l'article 242 que la Sénat ne peut même pas interpréter. Des opposants sont allés au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse leur interpréter ce code et l'article 242. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a des pots de banal au niveau de cet article. Il y a la charte des partis qui est totalement catastrophe. Donc voilà ce que je vous dis. Donc nous sommes d'accord et nous encourageons cette ouverture du président. Mais il faudrait qu'on puisse profiter de cette ouverture et fixer tout pour de bon. Et maintenant aller à des élections si l'opposition gagne ou la mouvance gagne. Donc on va savoir que nous sommes partis sur la base d'un code électorat propre. Ok, nous sommes pratiquement, on n'a pas beaucoup, on n'a pas assez de temps M. Aruna parce que je commence par rentrer dans le jeu ici. On pouvait avoir toute une nuit on allait continuer. Mais voilà, est-ce que vous pensez que le président Talon a été sage de ne pas faire intervenir la CDAO comme dans le cas du Togo par exemple pour régler ce problème et qu'il a essayé d'être à la hauteur de la chose ? Non mais je pense que la CDAO était au Bénin. La CDAO a été au Bénin dans le cadre d'une mission traditionnelle et ils se sont impréés du dossier. Donc je pense que c'est tous ces avis j'ai dit à l'entame l'international et l'intern c'est tous ces avis qui ont permis qu'il recule. Au moins il n'a pas fait comme le Togo. Il a entendu mais il n'avait pas le choix il avait le dos au mur. Est-ce que vous voyez ? Donc je pense qu'on peut avoir aussi le dos au mur et le têtu et crever mais il ne l'a pas fait. Donc il a demandé à ce que le président de la République les députés sont les seules personnes qui peuvent abroger une Oseco. Donc il a fait. Mais moi ce que moi je dis je n'aimerais pas qu'il y ait encore un piège parce qu'eux même ils ont annoncé qu'ils sont un gouvernement de ruser de la rage. Tout ce qu'ils font il y a la ruse dedans. Et c'est ça qui rule le Bénin. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est ça le grand problème du président Talon. Tout ce qu'ils font c'est de la ruse. Et en particulier regardez tout ce que le président de la Cour constitutionnelle a fait. Et donc quand un pays devient comme ça tout est suspicion et c'est très grave. C'est pourquoi nous disons au président Talon de saisir cette opportunité et de rassembler tous les Béninois et nous irons à l'essentiel. Nous n'avons pas vraiment de temps à perdre. Surtout que le bilan que nous sommes en train de voir n'est pas un bilan satisfaisant sur le plan économique sur le plan social. Regardez tout ce qui a été passé au Bénin. On n'a jamais vu ça. C'est un recul démocratique. Vraiment j'allais dire j'ai dit un mais c'est peut-être en dessous de zéro ça dit négatif. Ok merci monsieur Aruna je rappelle à nos téléspectateurs que je reçois monsieur Aruna monsieur Souleymane Aruna il est ancien président des Béninois aux Etats-Unis ici et puis il est président de l'organisation Network d'une nouvelle génération NNG ici aux Etats-Unis. Alors monsieur Aruna quel message vous avez à l'endroit de vos compatriotes béninois ici à la diaspora à la diaspora en un mot et puis au pays et surtout pour les acteurs politiques béninois. Voilà je voudrais dire que à l'endroit de la diaspora ici et je voudrais au fait remercier cette diaspora et ce n'est pas seulement la diaspora aux Etats-Unis dans tout le monde parce que nous sommes les témoins des grands bouleversements nous sommes proches de tout ce qui se passe nous amenons nous sommes les vecteurs d'information et nous sommes des références donc nous ne pouvons pas laisser notre peuple et nos frères qui sont au pays c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes partie intégrante de tout ce qui se passe et je vois donc nous allons proposer des législatures you know au niveau you know de la diaspora la diaspora sera au parlement donc sera dans nos assemblées et nationales donc c'est comme ça donc maintenant au niveau du Bénin je remercie le peuple pour avoir marqué de sa présence à le peuple qui s'est levé comme un seul homme hier pour dire non nous n'allons pas prendre cela ça suffit je vois on ne peut pas faire une élection sans l'opposition revenez à terre mon président donc nous ne vous ont on ne vous a pas élu à près de 65% pour être privé de bonheur on ne vous a pas élu pour à 65% pour aujourd'hui nous déguerpire et mieux exclure des gens l'opposition non on ne vous a pas élu pour tricher et pour embastiller les institutions donc c'est le message donc le président en bon paix et je pense qu'il a compris le message c'est un politicien il n'est pas il connaît la maison ce n'est pas un truc il ne connaissait pas la maison donc il doit savoir ce qu'il faut faire il doit savoir ce qu'il faut faire pour se débarrasser c'est ça le problème pour se débarrasser de ces gens qui l'entourent et là maintenant le peuple peut avoir une petite satisfaction et de changer sa politique de gouvernance ce n'est pas normal ce n'est pas bon je vois donc c'est de ça qu'il s'agit donc et mon dernier mot c'est dire à la diaspora d'être plus jamais actif à tous les appels et quand il s'agit de la république donc voilà ce que je peux dire monsieur Yves Kenao monsieur Runa mon producteur me fait signe de vous poser une question que j'avais pensé être hors cadre de notre entretien mais vous savez que votre concitoyen votre compatriote Kemi Seba est-ce que Kemi Seba serait candidat à ses législatives du 28 avril prochain ou est-ce que les Béninois du moins je repose ma question comment est-ce que les Béninois reçoivent la personnalité elle-même de Kemi Seba vous savez ce qu'ils représentent pour les panafricains et les panafricains vous savez qu'est-ce qu'ils représentent pour son peuple le Bénin et est-ce qu'il serait candidat aux prochaines législatives oui Kemi Seba et Kemi Seba Kemi Seba et nous le remercions pour son combat et Kemi Seba c'est pratiquement si vous voulez la fougue même du du Béninois donc Kemi Seba au fait il a expliqué et en mettant sur pied son parti c'est qu'il se dit que les dirigeants sont réfractaires par rapport à sa vision c'est-à-dire le panafricanisme et vous savez que plusieurs présidents plusieurs dirigeants sont pratiquement dans le sac de la France sont des Français Afriques pré-présidents donc c'est difficile qu'ils puissent supporter que le message de Kemi Seba puisse aller très haut donc il a vu que pour porter ce combat donc il faut porter la veste du politicien d'où sa formation politique donc et à en croix ses explications il a dit que le fait le timing qu'il a qu'il a pris pour mettre sur pied sa formation politique c'est trop tard donc il ne pourra pas en tant que parti participer aux élections législatives et aux élections locales mais qu'il peut toujours voir comment il peut le faire de façon indépendante ça dit il peut peut-être profiter d'autres partis qui sont éligibles et participer à ces élections donc moi je pense que la stratégie de Kemi Seba c'est d'amener le débat de façon locale à avoir une connotation beaucoup plus politique qui fera des échos des émules dans d'autres pays et moi je pense que c'est une bonne stratégie je vois donc c'est ça donc Kemi Seba est pratiquement les Béninois l'aime les Béninois la jeunesse l'adore parce que son discours c'est le discours du moment son discours c'est un discours légitime son discours c'est le discours d'une nouvelle génération son discours c'est le discours de demain c'est le discours de l'Afrique de demain c'est le discours qu'il nous faut aujourd'hui pour être libre pour être indépendant donc Kemi Seba c'est une référence c'est une référence en Afrique et vous allez voir son discours est en train de porter son discours au Burkina Faso son discours j'ai vu récemment le Togo les Togolais une partie vraiment de la population togolaise a repris le discours de Kemi Seba et je pense que c'est ça c'est de ça qu'il s'agit nous voulons avoir beaucoup de Kemi Seba et beaucoup de Kemi Seba pour vraiment changer l'Afrique aujourd'hui l'Afrique est condamnée à changer dans la perspective du panafricanisme dans la suppression du franc CFA du dictat français et c'est de ça qu'il s'agit et je profite de cette antenne pour lancer un appel à tous les panafricanistes africains partout où nous sommes et nous allons nous retrouver pour essayer de changer la donne de l'Afrique et comme j'ai l'habitude de le dire la patrie ou la mort nous allons vaincre Merci donc monsieur vous êtes tellement éloquant que je suis apporté par vos derniers mots Merci beaucoup monsieur Aruna et je rappelle à nos téléspectateurs que monsieur Aruna est président de l'organisation Network du Nouvelle Afrique NG NG cette organisation est basée ici aux Etats-Unis et il était aussi président de Béninois aux Etats-Unis Monsieur Aruna merci pour votre pour avoir accepté notre invitation et on vous retrouve la semaine prochaine ou un autre jour pour nous faire compte de l'évolution de la situation politique au Bénin et si tout va bien peut-être que vous aurez des amis ou des membres ici de la diaspora qui pourraient être des candidats à ces élections législatives pour porter encore toute l'aspiration des patriotes africains des panafricanistes et des frères et soeurs béninois ici aux Etats-Unis je vous remercie encore une fois pour votre pour avoir accepté notre invitation et passez une bonne nuit chez vous là-bas c'est moi bye bye merci beaucoup chers téléspectateurs nous voici ainsi arrivés à la fin de special edition de cette nuit ça a été un plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure à la même place sur le Tempo Affric TV à 20h heure de Minneapolis Malik Sale m'avait aidé toutes ces bonnes images et tout ce bon son que vous avez écouté c'est de la part de Malik c'est Malik qui manipulait sa versée d'eau magique et devant sa caméra Yves Kenao on vous retrouve la semaine prochaine bye bye et dormez bien merci